Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence, à cette discussion autour de littérature et nouvelles technos. On n'a pas précisé plus que ça le thème parce que le thème est très très large, on n'a pas cherché à l'anglais. Je dis également discussion parce que vous êtes les bienvenus dans cette causette, nous ne sommes pas trois spécialistes qui allons parler de ces deux sujets hautement dangereux. Vous êtes les bienvenus, un micro est à votre disposition qui pourrait être remis par ma collègue, il vous suffit de lever la main, de participer, de questionner. Nous on va commencer et puis vous verrez au fil de l'eau si vous vous sentez de questionner, d'ajouter un éclairage. Je m'appelle Jean Chabot, je suis journaliste de presse écrite, je serai donc l'animateur de cette discussion avec Rachel Vannier et Élise Neboux, nos deux invités. Bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement entre autres auteurs et puis cofondatrices d'une école d'écriture. On aura le temps donc de parler pour vous Rachel de vos ouvrages et puis de cette fameuse école d'écriture qui s'appelle Les mots. Voilà. Littérature et nouvelles technos, les liens, le mot et qui est au milieu peut avoir plusieurs sens. Les nouvelles technos comme sujet de littérature, les nouvelles technos changent-elles la façon de lire, changent-elles la façon d'écrire pour les écrivains ? Et j'insiste sur ce thème d'écrivains, nous n'allons pas parler que d'écrivains, pas parler que d'auteurs, de gens qui publient des ouvrages avec un grand O ou un petit d'ailleurs. Nous allons parler de tous ceux qui écrivent. Les deux conférences d'avant parlaient de référencement. Moi, en tant que journaliste de presse écrite, j'ai écouté ça avec beaucoup d'attention parce qu'ils ont parlé des journalistes et de comment les journalistes devraient changer leur titre ou leur chapeau pour se référencier. Je n'ai jamais été formé à ça et j'aurais adoré qu'on m'en parle. En tout cas, le lien avec cette conférence sur le référencement, c'était la façon d'écrire. Le langage peut être largement influencé par les nouvelles technos, en l'occurrence l'algorithme de Google, comment ils référencent les mots que l'on écrit. Ça pose la question de comment on écrit, de comment on lit. Vous êtes lecteur, peut-être écrivant, producteur de contenu, blogueur, rédacteur, journaliste, auteur de guides, de romans, je ne sais pas. Rachel, vous êtes donc, entre autres, auteur. Je vais vous laisser chacune vous présenter un peu plus parce que c'est peut-être limitant comme présentation de dire auteur. Rachel, vous avez publié récemment un nouveau roman. Il y a un an maintenant. Il y a un an, c'est très récent. Oui, j'ai soufflé ma première bougie. D'accord. Qui met en scène le milieu des start-upeurs ? Exactement, c'est l'histoire de deux amis d'enfance, Marianne et Lucas, qui s'ennuient un peu dans leur job respectif et qui décident de se lancer dans la grande aventure entrepreneuriale. Écosystème, c'est le titre du roman. Les suit dans leur parcours complètement chaotique, très rocambolesque, parce qu'ils partagent la caractéristique commune de ne pas s'y prendre très bien pour monter leur start-up. C'est un roman qui est une comédie et qui révèle beaucoup de choses sur nos ambitions dans le monde contemporain. Qu'est-ce que c'est d'être un geek ? Qu'est-ce que c'est d'évoluer dans le milieu des nouvelles technologies ? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode des start-up que tout le monde veut s'approprier ? Et ça se passe entre Paris et San Francisco. Et à ma connaissance, c'est le premier roman français qui traite de ce sujet. Qu'est-ce qui explique que ce soit le premier ? Ou plutôt, qu'est-ce qui explique qu'il n'y en ait pas eu avant alors que c'est le dixième Web Today ? C'est le dixième Web Today, il y a une série sur HBO qui s'appelle Silicon Valley, il y a une quantité de films qui mettent en scène des entrepreneurs, à succès ou pas d'ailleurs. Et c'est vrai que ça n'a pas vraiment rejoint le monde de la littérature. Je pense qu'on se fait encore une idée assez vieillotte de ce que c'est les thèmes littéraires. L'amour, les anciens écrivains, ça c'est le thème préféré du monde de l'édition, à l'exception peut-être de la science-fiction, où la technologie a une part belle. Et là, ce n'est pas du tout mon cas, ça se passe dans le monde contemporain, il n'y a aucun aspect de science-fiction. Mais on en voit de plus en plus, par exemple, le prix de flore de cette année, qui a été décerné il y a quelques mois, est un roman où la technologie a une part énorme. Comme Pierre Ducrozet, qui ne parle pas du tout du sujet technologique, mais dont la technologie est présente. Et même au premier roman, finalement, le thème, ce n'était pas les startups, c'est l'histoire d'un deuil, ça se passe au Cambodge, on n'est pas du tout sur le même thème. D'accord, vous n'êtes pas la spécialiste des startups. Non, mais en revanche, je me souviens que quand il est sorti, les critiques, comment dire, adoubées par le milieu littéraire, Frédéric Becbedé, par exemple, que vous connaissez peut-être, a écrit une critique sur Hôtel International, mon premier roman, en disant, en s'étonnant du fait que l'héroïne avait toujours son téléphone dans sa main. Parce que les livres qu'il a l'habitude de lire, lui, ne décrivent pas le monde contemporain. Or, moi, l'héroïne, j'avais envie de décrire une nana qui pourrait exister dans mon entourage. Et bien, comme tout le monde, comme vous, là, en ce moment, vous avez vos téléphones dans votre main. Et c'est ça, le monde contemporain. Je vois un peu trop de monde avec un crayon dans les mains, voire avec rien. Donc, si vous pouviez prendre votre téléphone, voilà, je vois des crayons. En fait, vous êtes des sujets de littérature, vous êtes les sujets de Rachel. En quoi les entrepreneurs du web font-ils un bon sujet de littérature ? C'est un sujet génial. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous êtes entrepreneur vous-même ou si vous en connaissez. Si, sur Web2D, il y a des chances. Oui, des start-upers, le sujet que j'avais envie d'aborder, c'était celui de l'ambition. Je bossais dans le milieu des start-up, je bosse toujours dans le milieu des start-up en parallèle de ma carrière d'écrivain. Ces gens-là ont un grain de folie pas possible, une ambition débordante, l'envie de changer le monde. On peut penser que c'est du marketing, mais il y a une part de vérité, en fait. C'était ces traits de caractère, la marginalité aussi, le désir de marginalité qu'il faut avoir quand on est entrepreneur. Peut-être que c'est un peu moins vrai maintenant, mais quand j'ai écrit Écosystème ou quand j'ai commencé à bosser dans le milieu des start-up, c'était encore très à la marge. Oui, c'est des super personnages de romans. C'est bien, il faut flatter le public, on commence par ça. Non, mais ça ne veut pas dire que c'est des traits de caractère forcément positifs. D'ailleurs, je pense que ça n'a aucun intérêt d'écrire un bouquin sur quelqu'un qui réussit, qui est sympa, qui n'est ni trop chiant, ni trop agréable. Non, il faut aller chercher les imperfections, les manies. Donc l'action se passe aux Etats-Unis ? Oui, à San Francisco. Est-ce qu'elle pourrait se passer à Nantes ? C'est une bonne question. Parce qu'on est tous très fiers. C'est plus proche de San Francisco que de Paris. C'est plus proche de San Francisco que de Paris, géographiquement. Est-ce que ça pourrait être des Français ? C'est ça ma question. Est-ce que les Français entrepreneurs, pour vous, ressemblent aux... Ce sont des Français, oui. Ce sont des Français qui s'expatrient. D'accord. Où ils croisent finalement assez peu d'Américains. C'est intéressant. Je pense que ce serait pas mal qu'à Nantes, il y ait des gens du monde entier qui viennent demander des boîtes. Ce serait top. D'accord. À côté de votre activité de romancière, vous avez une activité très proche des startups qui vous a inspiré. Oui, tout ça fait. Je bosse chez Station F, qui est un campus de startups à Paris. Le plus grand du monde. Et avant ça, j'ai bossé pour d'autres structures d'accompagnement de startups. Pour des médias aussi. Enfin bref, je suis une nana startup. D'accord. Et oui, mon roman est sorti. Je l'avais fini avant de commencer chez Station F. Donc c'est pas vraiment cette expérience-là qui m'a inspirée. Mais baigner dans cet environnement, oui. Ça m'a baignée dans cet environnement. Et écrire dans mon milieu professionnel aussi, ça m'a aidée. D'accord. Station F, ils seront là juste après. J'ai vu ça sur cet écran. Ils font un accompagnement après cette conférence. On essaie de faire des transitions de folie. C'est vachement léché comme programme. Élise, vous avez cofondé cette école, Les Mots. En quoi est-ce qu'elle consiste ? Alors, en fait, l'école d'écriture que j'ai cofondée avec Alexandre Lacroix, qui est le fondateur de Philosophie Magazine, un magazine que vous devez connaître, qui existe depuis dix ans, l'idée, c'était de créer un endroit un peu innovant, un peu moderne, un peu nouveau, qui s'inspire en fait du coup de mon expérience dans le monde des startups, puisque j'ai travaillé au Numa pendant sept ans. Et l'idée, c'était de réunir des écrivains qu'on aime, qu'on lit, et les placer en position de mentor, si je puis dire, pour partager leur savoir, pour des personnes qui ont envie de progresser dans l'art d'écrire. En fait, c'est assez étonnant, parce qu'avant Les Mots, il n'y avait pas d'école d'écriture en France, alors que vous avez des écoles de danse, des écoles de musique, et que toutes les disciplines artistiques ont leur lieu de transmission. En France, historiquement, je dirais qu'il y avait les cafés, le café de flore, mais enfin, aujourd'hui, vous allez au café de flore, vous avez peu de chances de trouver un écrivain ou de pouvoir parler de votre manuscrit. Et donc, notre idée, c'était justement de réinventer la façon dont la transmission entre une génération d'entrepreneurs, j'allais dire, d'écrivains, va partager son savoir à une jeune génération d'écrivains qui est là, et créer, je veux dire, une dynamique innovante et qui, au fond, essaye de repenser même toute la chaîne de production du livre. Je pourrais parler des heures. Une école d'écriture. Votre public, les gens qui vous appellent pour s'inscrire à ces formations, sont-ils tous écrivains ? C'est très varié, en fait. Ce sont des personnes, soit qui sont passionnées d'écriture, soit qui veulent écrire depuis longtemps, mais qui sont bloquées. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. C'est quelque chose de très répandu, et le rapport à l'écriture en France est souvent un petit peu complexé. On le voit beaucoup dans les entreprises. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec des entreprises sur ces problématiques. Et on fait beaucoup de psychologie positive, parce que pour réussir à bien écrire, il faut déjà se lâcher, et il ne faut pas avoir peur d'écrire, il ne faut pas avoir peur de faire une faute d'orthographe. Et du coup, pour répondre à votre question, c'est un public très varié, de 7 à 77 ans, avec des personnes qui viennent parfois là, parce que l'écriture, c'est aussi un accès à soi, c'est aussi une façon de se poser un certain nombre de questions, c'est aussi une façon de faire un bilan, des personnes souhaitent devenir écrivains, souhaitent rencontrer des éditeurs, souhaitent progresser, ou encore des personnes qui sont dans une problématique de transmission, des personnes âgées qui ont envie de mettre des mots sur leur histoire pour pouvoir la transmettre à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Est-ce qu'il y a des entreprises qui envoient leurs salariés ? Des producteurs de contenu, je pense, qui viennent vous voir ? Évidemment, les problématiques de contenu en entreprise sont très importantes aujourd'hui, avec toutes les plateformes, les médiums, la nécessité de prendre position et de parler. Et en fait, ce n'est pas si facile, parce qu'en entreprise, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu bloquées, qui ont du mal à écrire quelque chose, qui vont finalement hésiter un peu. Donc, on a travaillé avec beaucoup, beaucoup des startups, des startups assez grandes, comme Malte ou Malittle Paris, qui n'est plus effectivement une startup, pour travailler sur cette problématique de la rédaction, et je dirais l'empowerment, c'est-à-dire donner à chacun la possibilité d'écrire sur des sujets qu'il connaît bien et mieux que n'importe quel, finalement, community manager qui pourrait relater un peu leur métier. Vous avez parlé de complexe de la page blanche. Moi, j'y vois un mythe bloquant français, plutôt, qui consiste à dire qu'écrire vient de l'inspiration, alors que vous, vous nous parlez plutôt de travail. C'est parce qu'on va travailler qu'on va pouvoir produire, et non pas parce qu'on va attendre que ça vienne. Tout à fait. En fait, le fait de dire, écrire, ça s'apprend, il y a un côté aussi provocataire que quand, en 2011, le premier accélérateur de startups se lançait et on disait, entreprendre, ça s'apprend. Évidemment, il y a un côté un peu choquant et provoque, parce qu'être entrepreneur ou être écrivain, c'est une vocation particulière. Il y a un geste, il y a du talent, il y a quelque chose de magique qui échappe ou qui semble échapper et se soustraire à toute règle. C'est vrai. Il y a une magie dans l'entrepreneuriat, il y a une magie dans l'écriture. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui nous fait tous vibrer. Personne qui aime la littérature et les nouvelles technos. Mais en même temps, il y a des règles. Et d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat, on a bien vu au bout de un, deux, trois ans d'accélération de startups que nous faisons tous les mêmes erreurs en matière d'entrepreneuriat et qu'on retrouve des erreurs récurrentes chez les jeunes écrivains. Et du coup, en réalité, on réalise qu'il y a un savoir-faire et que ce savoir-faire, ce sont les écrivains confirmés qui, finalement, de façon autodidacte, le maîtrisent. Alors après, on est très vigilants à l'école parce qu'on a envie de trouver un juste milieu entre la psychologie positive un peu importée des Etats-Unis et le fait d'avoir des règles ou des sortes de recettes et le geste un peu unique. Est-ce que, justement, si tout le monde a la même recette, tout le monde doit faire le même gâteau ? C'est ça, c'est le... Enfin, de tout ce que j'ai vu de l'entrepreneuriat entre 2011 et 2016, il y a eu, je me souviens, on entraînait nos entrepreneurs pour les fameux des modèles où vous pitchez devant des investisseurs. Et puis, ils étaient tellement bien préparés à la fin qu'ils faisaient tous le même pitch. Et on me disait, mais tu ne trouves pas que c'est un peu uniforme ? Tu n'as pas l'impression de voir le même modèle comme une industrie en masse qui produit un même modèle ? Donc je pense que c'est le risque, mais en même temps, c'est tellement positif parce que ça rime avec la création d'un écosystème qui va permettre à plein de personnes de se lancer. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec les mots. On a voulu créer un écosystème et de la même façon que cet écosystème tech qui n'existait pas il y a 5-6 ans et qui, maintenant, se développe, se développe jusqu'à atteindre le grand public. Et c'est très positif. Mais évidemment, il y a un peu une contrepartie qui est le risque de l'uniformisation. Dans les grandes universités aux Etats-Unis, notamment de Creative Writing, il y a beaucoup cette critique et parfois ce risque d'avoir quelque chose d'un petit peu standardisé. On entend bien le lien littérature nouvelle techno quand vous parlez. On sent bien que la création de cette école d'écriture est imprégnée de l'esprit web, start-up, tech, d'où vous venez, finalement. Aux Etats-Unis, c'est carrément institué les écoles d'écriture. Ce sont des masters à part entière. Ça commence à peine à apparaître en France. Est-ce que c'est la méthode américaine, comme disait Jacques Tati, c'est-à-dire qu'on s'en inspire sans réfléchir, avec une sorte de fascination, on va s'y mettre dans la littérature ? Moi, je suis assez fascinée du fait que dans tous les boulots que j'ai fait, ils ont toujours 2-3 ans d'avance sur nous. Après, on le fait à la française. C'est-à-dire que... Il y a du pinard, c'est ça ? Il y a du pinard pendant tous les cours. C'est super. Du coup, tout le monde est très créatif. Non, en fait, on essaye de garder, je dirais, cette... J'avais suivi un atelier quand j'étais à New York avant l'ouverture des mots. Et puis, pendant l'atelier, le prof n'arrêtait pas de nous dire « Mais c'est formidable ce que vous faites ! » « Mais oui ! Bravo ! C'est formidable ! » Et puis, on était tous formidables. Et alors, effectivement, à nos écrivains, quand on fait des journées pédagogiques, je leur dis « Oui, c'est bien ! » Parce qu'on a besoin d'entendre ça, on a besoin d'entendre « Mais vas-y ! » Et puis, tout d'un coup, on y va. Et de ne pas chipoter sur trois fautes d'orthographe. Mais, en même temps, on tient à ne pas tomber dans ce côté un peu de béni-oui-oui et à garder un esprit critique et à dire « Ben non, là, ta phrase, ça ne va pas. Non, ton personnage, il n'est pas consistant. Là, tu peux peut-être... » C'est un idéal, un équilibre qui est dur à atteindre dans la pratique. Mais enfin, c'est l'objectif et les valeurs de l'école. Un certain pragmatisme aussi. Oui, aussi un pragmatisme. C'est en pratiquant. Il faut des outils, il faut bosser. C'est comme une gym aussi. Je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui procrastinent un peu l'envie d'écrire, qui n'osent pas s'y mettre, qui fantasment, qui ne sont pas dans le réel. Il faut un moment de se frotter au réel. C'est-à-dire écrire, 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 et encore écrire. Et après, on a des abdos. Écrire un peu aussi ? Il en faut beaucoup de l'écriture. Vous, Rachel, si quelqu'un venait vous voir après la conférence et vous disiez « Moi, j'aimerais devenir auteur comme vous. » Ça n'arrive jamais. Bon, d'accord. Alors, personne ne viendra vous voir. Vous lui diriez « Écoute, va suivre les cours à l'école d'écriture. » Ou est-ce qu'il y a une autre... Ou fais comme tu le sens. Il y a une distinction conceptuelle à avoir entre tout le monde peut devenir écrivain et n'importe qui peut devenir écrivain. Ça me fait penser à tout le monde peut créer sa boîte et n'importe qui peut créer sa boîte. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « J'ai envie de devenir écrivain » et je leur dis « Ah bon, pourquoi ? Tu lis beaucoup ? Tu as une histoire à raconter ? » Et puis ils disent... On ne sait pas exactement ce qui les attire dedans. À mon avis, c'est plutôt le statut d'écrivain que le geste littéraire. Et dans ce cas-là, j'ai tendance à dire « Réfléchis-y à deux fois » parce que rappelons que les écrivains ne gagnent pas un rond. C'est difficile de se faire publier, de tenir sa carrière au long cours. Et puis aussi de sortir ses tripes et d'avoir un truc qui est public. C'est quand même une vocation qui est un peu difficile à réaliser. En revanche, effectivement, quand on a un talent, on peut être un peu un diamant brut, ça peut être très utile d'aller au mot. Et effectivement, il faut se sortir de cette espèce de complexe français où on s'imagine que dès lors qu'on n'est pas pénétré par le don divin qui est tombé sur notre berceau par magie, on ne peut pas devenir écrivain. Ce n'est pas vrai. On peut aussi s'améliorer. Et d'ailleurs, je pense que même le marché du livre s'en rend compte parce que ce ne sont plus seulement les écrivains un peu traditionnels qui sont publiés, mais les maisons d'édition vont aussi chercher sur les plateformes d'autopublication, sur les blogs ou dans les écoles d'écriture comme les mots, même s'elles ne sont pas encore très nombreuses. Et moi, d'ailleurs, le premier éditeur qui m'a contactée, c'était parce que j'avais un blog. Donc ça en dit long. Il y a des nouvelles manières d'écrire et des nouvelles manières de se faire publier de la même façon qu'il y a des nouvelles manières de lire. Et donc, il faut aussi s'adapter un peu à son monde contemporain. Nouvelle manière de lire. J'aimerais en parler. J'ouvre la porte. Avant ça, je la laisse fermer et je vous ouvre la porte des questions. Est-ce que vous voulez apporter quelque chose en éclairage, une question sur les thèmes qu'on a abordés jusque-là, sachant qu'on va continuer d'explorer le sujet ? Madame ? Ah oui, je te passe le micro, bien sûr. Bonjour. Question pour le directeur de l'école. Est-ce que dans votre école, les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et le machine-generated texte, vous commencez à aborder ça ? Est-ce qu'il y a de l'intérêt dans ça pour les écrivains du futur ? C'est une très, très bonne question. On se pose beaucoup la question. En fait, nos cours sont assez classiques. Et c'est souvent raconter une histoire, maîtriser une intrigue, le storytelling. Finalement, cela constitue une base que l'on peut déployer sur différents médiums, je dirais. C'est-à-dire que si vous avez une bonne histoire, vous pouvez la déployer après sur Medium, sur Instagram, etc. si vous connaissez bien l'outil. Pour l'instant, on est vraiment sur une sorte de corpus commun. Et on a fait quelques ateliers avec Bernard Pivot sur le tweet, parce qu'il est très, très, très bon, tweetos. Ensuite, on a fait aussi sur le blog. Mais Johan Zarka, qui est pris de fleur 2017, m'a dit hier, non, mais le blog, c'est complètement dépassé. Et il m'a parlé des Facebook articles. Mais enfin, au final, quel que soit le Facebook article ou le blog, c'est toujours un article bien écrit. Donc nous, on se concentre surtout sur le corps du texte, plus que sur la technologie qui va derrière. Néanmoins, on se pose beaucoup ces questions et votre question m'ouvre des pistes de réflexion ou réactualise en tout cas. Ça aurait du sens d'utiliser les nouvelles technos pour favoriser la pédagogie ? Je ne pense pas seulement à une tablette, mais comme dit Madame, réalité virtuelle. Enfin, de la... Alors moi, je suis... Intelligence artificielle, pardon. Intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques mois ou années même, il y a le premier scénario qui a été écrit par une intelligence artificielle qui a ensuite été réalisé par une boîte de prône. Scénario cinéma ? Scénario de court-métrage. Court-métrage. Et donc, voilà, c'était des chercheurs qui ont fait cette expérimentation. Il est d'abord sorti en texte sur le web. Ça n'a ni que ni tête. Vraiment, c'est complètement nul, en fait, ça ne raconte rien. Et du coup, pour la blague, il y a un producteur qui l'a mis en scène dans un petit court-métrage. D'ailleurs, un des acteurs principaux est celui qui joue dans la série Silicon Valley d'HBO qui est diffusée en ce moment au Grand Palais. Il y a une expo sur les robots. C'est une oeuvre qui tourne beaucoup dans le monde. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on n'en est vraiment pas là. Pour l'instant, je n'ai pas à craindre pour mon job. Alors là, vous parlez de remplacement. Là, ce serait se faire remplacer. Moi, je pensais à utiliser les outils pour l'humain. Pas à la place de l'humain. Mais c'était un exemple... Oui, je pense que peut-être pour des usages un peu moins... Pour la fiction, en tout cas, j'ai un peu des doutes. Peut-être que pour des usages moins... Un peu plus... Je ne sais pas, corporel ou utilitariste, il est possible que... Moi, dans mon métier de dire comme, ça m'arrive d'utiliser des moteurs de recherche un peu sophistiqués pour trouver qu'est-ce qui va marcher en référencement, qu'est-ce qui va plaire au lecteur. C'est plutôt une optimisation de l'acte d'écrire ou de sa publication plutôt que vraiment dans le geste littéraire, la fiction, le roman, où j'ai l'impression que c'est encore l'apanage d'un bon vieux cerveau humain. Oui, oui, oui. Plusieurs centaines de milliers d'années d'évolution ne vont pas être mises en cause comme ça par cent ans de récentes évolutions. C'est trop profond, sûrement. Les outils, alors, est-ce qu'ils peuvent changer la façon d'écrire ? Est-ce qu'on peut écrire façon Twitter ? Est-ce qu'on peut s'inspirer des stories pour écrire ? Je pense qu'effectivement, on a probablement un changement cognitif lié à l'usage des nouvelles technologies. Et notamment, je pense que... Enfin, un genre, en tout cas, pour vous dire concrètement qu'il fonctionne très bien à l'école, c'est la micro-fiction. Parce qu'effectivement, les textes courts, on le vend en poupe, précisément, à mon avis, parce que nous utilisons beaucoup de réseaux sociaux où il faut être quand même très court parce que l'attention de l'audience ou du lecteur est très morcelée. Et il faut aller vite. On le sait tous très bien, d'ailleurs, pour vendre, pour quoi que ce soit, le temps de cerveau disponible, notre temps de cerveau disponible est quand même limité et on est quand même inondé de messages. Donc, je pense que tout ce qui est court, effectivement, ça, ça a un impact sur le fait que la littérature très courte fonctionne très bien. Je me souviens d'une start-up qui a lancé un truc très, très sympathique qui est une sorte de distributeur d'histoires dans les gares. Et ce sont des histoires qui durent une minute, deux minutes, trois minutes. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il y a une influence, effectivement, de ce que je vois, moi, en tout cas. D'accord. Le raccourcissement ? Beaucoup, les formes courtes. D'accord. Pourtant, les Edgar Poe, Italo Calvino n'ont pas attendu que Twitter arrive pour être de grands novellistes. Non, non, c'est clair. C'est quand même un genre qui existe depuis... Et le contraire est vrai, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on a les micro-fictions qui cartonnent et puis Joël Dicker qui écrit des pavés et qui vend des millions d'exemplaires. Donc, je pense que ce serait un peu... Enfin, il ne faudrait pas généraliser. Les histoires longues marchent beaucoup et d'ailleurs... Et surtout, il ne faudrait pas avoir peur, en fait, ou se dire que les nouvelles technologies vont tous nous dévorer. quand la machine à écrire a été inventée, le milieu littéraire est monté sur ses grands chevaux, ça va complètement changer la manière d'écrire. Finalement, on s'en est sorti, il y a de très grands livres qui ont été écrits sur des machines à écrire. Ah oui, c'était une crainte à l'apparition de la machine à écrire. Non, je pense qu'il y a une espèce de... On est tous un petit peu réfractaires au changement et quand on est passé à l'ordinateur et quand on voit qu'il y a des auteurs qui passent un peu de leur temps à faire des photos sur Instagram, on se dit que ça va gâcher leur manière d'écrire. Encore une fois, je pense... Au contraire, il faut voir l'évolution comme quelque chose de positif, comme une opportunité pour écrire des micro-fictions, pour... Oui, réinventer des nouveaux genres. Réinventer des nouveaux genres. Est-ce qu'il ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de place pour les genres un peu plus traditionnels ? Justement, ces nouveaux genres... Alors, juste pour comprendre, micro-fiction, ça fait combien de pages ? Micro-fiction, c'est vraiment une page, c'est 3000 signes au maximum. 3000 signes ? Ce sont des textes très courts, qui ont leur logique propre. Alors qu'un roman qui va faire 150 pages ou 200 pages va développer toute une logique. Mais après, c'est marrant parce que j'ai toujours le sentiment qu'un bon livre, une bonne histoire, reste un bon livre, une bonne histoire. Et ça, c'est quelque chose de... Quelle que soit la taille. Oui, tout à fait. Quelle que soit la taille, que vous le lisiez sur un papier ou sur tablette. D'accord. Rachel, vous me parliez en préparant cette table ronde du Madeleine Project, justement, dans cette nouvelle forme de narration. Exactement. C'est vraiment un exemple canonique de l'opportunité que ça peut représenter les nouvelles technologies, les nouveaux formats de consommation pour faire des oeuvres hyper intéressantes. Ce Madeleine Project, c'est une nana, journaliste, qui a emménagé dans son appartement dans lequel il y avait une cave scellée. Et elle a retrouvé les clés et elle a ouvert la cave et elle a découvert des affaires qui n'avaient pas été sorties depuis 70 ans. Et elle est allée, elle a mené l'enquête pour savoir qui était cette personne qui avait laissé ses affaires dans cette cave. C'était une certaine Madeleine. Et elle a trouvé des vêtements, des carnets, des notes, enfin tout un tas d'objets du quotidien et elle s'est mise à raconter ce qu'elle découvrait au fur et à mesure de ses découvertes sur Twitter. Et ça en fait une série de centaines de tweets et c'était hyper émouvant et on la voyait découvrir et on apprenait que Madeleine avait été amoureuse, qu'elle avait eu un problème de santé, qu'elle avait été prof. Enfin, on découvrait sa vie au fur et à mesure des tweets et c'était, elle a transformé son fil de tweets en un livre et on voit à quel point le storytelling, ça peut prendre des formes très différentes et donc Twitter ne menace pas les romans, au contraire. Il y a même un roman qui est né sur Twitter. Vous l'avez touché, vu ce livre ? Je l'ai vu sortir, moi j'avais suivi le truc sur Twitter donc je connaissais déjà l'histoire, je n'ai pas acheté le bouquin. Pour savoir ce que ça donnait un tweet en papier ? Ah oui, il y a eu un peu de retravail quand même, c'est comme les blogueurs qui publient leur blog en livre, il y a un travail de réécriture quand même pour s'adapter au format. D'accord. Voilà, c'est encore mieux quoi si j'ai envie de dire. Madeleine Project. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, décidément c'est très proche de nous, c'est bien. Je vous passe le micro. Oui, vous parliez au début du café de flore et je voulais savoir si votre école c'était une école très classique ou si c'était aussi un lieu de vie où on peut passer, est-ce qu'il y a une vie en dehors des cours ? Moi je peux répondre parce que j'y suis allée. J'ai fait un cours et franchement le travail qu'Elise et Alexandre ont réalisé il est incroyable parce qu'il y a un niveau d'exigence qui vous rassure quand vous avez un projet sérieux d'écriture. Du coup, vous avez déjà cité, il y avait... Ce n'est pas parce qu'on a un CV qu'on n'est pas sérieux mais je veux dire les gens qui étaient là étaient là pour atteindre un objectif et il y avait un vrai talent dans ce qu'ils proposaient et aussi il y a un café où on peut aller quand on va à un cours après on est membre de la communauté donc on peut y retourner quand on veut rencontrer des autres auteurs et je pense que ça casse en fait le mythe de l'auteur seul dans sa chambre de bonne avec une plume d'oie parce que moi en tant qu'auteur c'est un travail collectif j'ai vraiment besoin que les gens me relisent de confronter mon travail littéraire au regard du lecteur au regard des éditeurs et ce genre d'initiative ça permet exactement l'émergence d'idées et le perfectionnement du travail littéraire c'est clair que c'était pour nous très important justement de créer quelque chose de convivial où tu sais les énergies passent je ne sais pas si tu es déjà allé au Numa par exemple je cite le Numa parce que c'est là où j'ai travaillé mais pour moi ça a été une vraie révolution en fait de voir ces espaces de coworking incubateur et tout ce que vous voulez où finalement le design de l'espace permet la circulation de l'information et donc on a pensé toute l'architecture de l'espace qui n'est pas très grand ça fait 200 mètres carrés on est dans le cinquième arrondissement rue Dante avec quelque chose de très ouvert et avec des espaces de café et tout un tas de on peut passer sans forcément être étudiant à l'école oui on fait coworking après en général si tu viens en coworking on va venir te voir c'est pas un truc hyper grand industriel où on va pas te voir si tu rentres dans l'école quelqu'un vient te parler ah bah tiens tu fais quoi c'est quoi ton projet et il y a des gens qui travaillent chez nous tu sais en coworking en fait ce que je voulais dire c'est pas par exemple moi on va y arriver en fait tu cherches un endroit où prendre un café voilà si je viens à Paris et que j'ai envie de découvrir de venir une après-midi voilà c'est ça en fait pas de problème mais de toute façon tu vois c'est une grande vitrine c'est vraiment ouvert sur la rue et c'était important pour nous on n'est pas au premier étage d'un appartement un peu fermé un peu club VIP etc est-ce que tu lui offres un café si tu le vois volontiers c'est bon t'as le café gratuit tu me verras dans mon bureau j'ai une question oui on vous voit ça vient après d'accord pour l'écrivain vous avez parlé un peu sur le fait que tu ou vous utilises des motos de recherche pour aider vous à écrire des scénarios et caractères qui répondent à l'actualité et les algorithmes actuels est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette démarche je ne fais pas du tout ça dans le cadre de mon travail d'écrivain ça m'arrive dans le cadre de mon travail en communication donc dans le milieu d'entreprise d'utiliser des outils qui permettent de déterminer par exemple le volume d'articles qui a été écrit sur un sujet quels sont les mots clés qui correspondent à ce sujet mais en tant qu'écrivain j'utilise le dictionnaire des synonymes et c'est à peu près tout sinon j'ai un bon vieux carnet et un stylo et c'est comme ça que je note mes idées j'avoue qu'aujourd'hui les nouvelles technologies ça me j'ai pas du tout exploré ça comme vecteur de nourriture littéraire c'est plutôt vous et moi les discussions qu'on peut avoir c'est ça pour l'instant dictionnaire des synonymes de l'université de Caen exactement le plus utilisé le plus efficace bonjour oui bonjour j'avais deux questions et remarques la première c'est quand vous dites tout à l'heure qu'en France il y a une réticence à écrire enfin en tout cas il y a des gens qui n'osent pas écrire est-ce que vous pensez pas aussi que c'est lié à cette espèce de poids de la littérature du 19ème siècle en fait à l'école on n'étudie que les grands auteurs ou beaucoup et du coup il y a cette idée que soit on a le don soit on l'a pas donc voilà comment vous faites avec les jeunes écrivains ou les écrivains qui viennent vous voir quand ils ont ce frein là je pense pas que ce soit l'orthographe oui mais t'as tout à fait raison enfin tout ce que tu as dit je suis complètement d'accord avec toi et d'ailleurs il y a souvent tu sais l'obsession de la belle phrase d'écrire bien et justement bien écrire c'est pas ça Yannick Enel qui est un de nos écrivains qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Tiens ferme ta couronne qui a été primé du Médicis en 2017 me disait en fait tu sais moi j'ai commencé à bien écrire le jour où j'ai arrêté de bien vouloir écrire et il y a cette espèce de poids ça c'est clair du coup et c'est ce que tu disais Rachel sur la posture de l'écrivain ou alors tu écris pour te faire plaisir et puis t'as l'impression que ça fait un peu telle auteur que tu apprécies alors ça dépend du coup t'as l'impression que c'est un peu classe alors si t'aime du race je pense qu'il y a réussir à bien écrire ça demande justement du coup de beaucoup pratiquer pour réussir à garder cette spontanéité qu'on a dans la parole en plus souvent on parle quoi on se dit pas tiens est-ce que je parle enfin quoi que bon mais sur l'écriture en tout cas si si je suis d'accord avec toi à 100% et du coup j'avais deux voire trois autres questions la première c'était juste mais c'était des questions courtes un comment vous avez été reçu par le milieu littéraire parce que globalement quand même en France on voit bien que des gens comme Catherine Pancol qui ont suivi des séances de creative writing sont très déconsidérés quand il s'agit de faire de la critique littéraire ma deuxième question c'était est-ce que vous avez noué des partenariats avec l'éducation nationale parce que des ateliers d'écriture il y en a plein dans des collèges dans des lycées et des gamins qui veulent écrire il y en a des milliers j'ai entendu qu'il y avait un million de français qui avaient des manuscrits chez eux c'est fou voilà et la troisième c'était plutôt une remarque c'était quand vous disiez tout à l'heure sur les nouvelles technologies et l'influence sur l'écriture en tant qu'ancienne prof j'ai quand même vraiment remarqué que les élèves ils écrivent des tweets des posts Facebook des snaps beaucoup et que du coup effectivement ça change complètement leur façon d'écrire avec des phrases très courtes sujet, verbe, complément est-ce que vous avez vu ça mais vous l'avez un peu dit tout à l'heure alors sur ta première question c'était la réception la réception littéraire mon associé et écrivain il a écrit plus de dix livres donc je dirais que ça a beaucoup aidé le projet énormément même et par ailleurs ça apporte en légitimité totalement c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair et du coup on a été très bien reçu quand on a passé six mois avec Alexandre à aller voir tout un tas d'auteurs mais très qualifiés et en fait dès lors qu'on en a eu un, deux, trois qui nous ont dit mais oui c'est génial on est seul on a envie de ce genre de lieu on a envie de transmettre on a besoin en plus comme les musiciens vivent de la côté des concerts de ressources en plus donc on a été super bien reçu parce qu'il y a une envie aussi de la part d'écrivains hyper reconnus en plus écrire c'est quand même un truc de chien on doute comme quand on monte une boîte d'ailleurs il y a des hauts il y a des bas on n'est pas confort c'est pas confortable comme situation donc paradoxalement c'est très envié mais c'est pas confort tous les entrepreneurs les écrivains le savent et du coup en fait on a senti qu'on était arrivés je pense au bon moment parce que les ateliers d'écriture ça existe depuis longtemps en France c'était pas simplement faire des ateliers d'écriture et on est arrivés au bon moment donc on a été très bien reçus et aujourd'hui on est contactés beaucoup par les éditeurs qui nous disent mais alors est-ce que vous avez des jeunes talents et en fait il manque un chaînon dans la chaîne de l'édition il manque quelqu'un qui filtre en fait les talents et qui va pouvoir aider des gens qui vont envoyer un manuscrit à 40 maisons d'édition sans aucune stratégie il faut conseiller ces gens là je veux dire on peut voilà donc je pense qu'entre la création et l'édition il manquait un chaînon bienveillant qui permette le passage de l'un à l'autre et pour moi l'innovation d'ailleurs de l'école elle est principalement là et ce que la nouvelle technologie peut apporter c'est principalement ça peut-être plus encore que les nouvelles formes d'écriture même si c'est très inspirant aussi ta deuxième question c'était le partenariat avec l'éducation nationale c'est quelque chose qu'on a en tête l'enseignement supérieur ouais on a en tête on l'a pas encore fait mais on on était en lien avec un collège de Saint-Ouen pour faire effectivement des ateliers après on a les nouvelles formes d'écriture oui ça c'est clair on a on a reçu récemment une jeune auteure qui a écrit tout son livre en SMS je sais pas quoi en penser oui j'ai un bouquin à la maison mais ça date il y a 15 ans c'était écrit comme ça c'est vrai mais peut-être que c'est renouvelé parce que c'était en texto là si c'est en SMS c'est peut-être différent oui en texto ok donc ça ça rapporte une nouvelle forme de narration de style Rachel moi je voulais rebondir sur cette remarque là et votre première question c'était le poids des écrivains du 19ème siècle effectivement quand on est un jeune auteur qu'on veut se lancer et qu'on se dit bon bah il y a Proust et ensuite tiens moi c'est très immobilisant et moi j'ai fait des études littéraires je suis de prof je suis un pur produit ça aurait pu mal tourner pour moi mais j'ai eu de la chance pour deux raisons la première c'est que mes parents m'ont fait lire des auteurs américains ou anglo-saxons contemporains et ça ça m'a beaucoup aidée parce qu'il n'y a pas aux Etats-Unis ou en Angleterre cette culture française du Balzac, Stendhal et Point Bar il y a des auteurs qui sont adoubés par la critique qui sont très drôles qui ont d'humour pince sans rire qui racontent des histoires d'amour qui font ce qui serait le reléguer au rang de chiclet en France très rapidement et deuxièmement c'est que je suivais une blogueuse que j'aimais beaucoup qui a publié un roman que j'ai lu et là je me suis dit en fait c'est génial on peut être blogueur et publier des romans et ensuite je me suis dit bah ok moi aussi je vais écrire un roman avec mon style qui m'est propre qui est très certainement influencé par le langage oral le langage de ma génération et le blog puisque j'avais un blog avant pendant des années même si c'est Asbine probablement c'est que je ne blogue plus beaucoup mais bon et il a été reçu en tant que tel comment dire respecté pour ses qualités littéraires et reconnaissant aussi l'innovation dans le style apporté par voilà une auteure qui a moins de 30 ans et qui publie un truc en 2000 premier c'était 2015 voilà exactement vous êtes affranchie du poids en fait il faut s'affranchir ça ne veut pas dire tuer le père parce que je continue de lire des ouvrages classiques et c'est vrai d'ailleurs que quand j'ai commencé à écrire c'est à ce moment là que j'ai commencé à m'intéresser aux auteurs contemporains je ne suivais pas trop avant ça m'arrivait de temps en temps mais pour que les très très connus et maintenant je vais chercher les petits auteurs qui publient leurs premiers romans dans des maisons d'étition pas forcément très connus il y a une richesse phénoménale et d'ailleurs il y a toute une communauté que j'ai découverte aussi à ce moment là notamment sur les réseaux sociaux sur Instagram les booktubeuses qui ont des chaînes YouTube et c'est pas que Twilight il y a des booktubeuses qui font des reviews avec une vraie qualité littéraire et ces communautés là c'est elles qui révèlent les jeunes auteurs et c'est hyper important le travail qu'elles effectuent on a fait le lien entre les deux je voudrais défaire le lien pour finir le temps nous est compté en préparant la table ronde je vous ai demandé à toutes les deux comment on fait le lien entre les deux mots entre les deux mondes puis on y a réfléchi voilà c'est le produit de ça qui est sorti devant vous et à un moment Rachel vous m'avez dit bon ben il y a un moment il faut pas forcer le truc il faut aussi rappeler aux entrepreneurs qui seront au web today que lire un bouquin qui n'a rien à voir directement avec son travail avec sa création d'entreprise ça peut lui faire plus de bien que de lire un truc qui aura un lien avec comment créer ta boîte comment te détendre fait du développement personnel etc j'aimais beaucoup cette idée d'atteindre son objectif par le côté indirect de la littérature oui oui si on est très utilitariste et qu'on veut optimiser son temps au maximum rappelons que lire de la fiction ça stimule les mécanismes cognitifs qui font qu'on comprend le monde qui nous entoure parce que dans notre cerveau si on arrive à faire le lien entre les messages qu'on reçoit dans nos yeux c'est parce que notre cerveau nous raconte des histoires perpétuellement c'est pour ça qu'on est si addict à la fiction et lire de la fiction c'est se mettre dans les chaussures des autres et donc ça nous entraîne notre sentiment d'empathie donc quand on est manager c'est très important par exemple quand on travaille dans des équipes et puis parfois aussi il faut juste kiffer lire une bonne histoire lire un bon bouquin avant la plage merci à vous deux merci Élise merci Rachel merci à vous merci à vous